... On est présents au Salon du Cheval depuis le début, depuis mercredi jusqu'à dimanche, pour présenter une jument de la FASEC, une petite jument pure sang qui s'appelle Golden Drop, qu'on présente avec les élèves de l'école de la FASEC pour montrer un petit peu tout ce qu'on fait de bien avec les chevaux de course. Donc on présente deux fois par jour dans la stalle de soins les soins, la surveillance qu'on apporte aux membres spécifiquement du cheval de course. On parle un peu de la ferrure spécifique du cheval de course. On parle du harnachement qui est vraiment très spécifique, comme les gens ici n'ont pas l'habitude de voir du tout des chevaux de course. Donc la selle, l'équipement spécifique, on parle aussi un peu de la cravache pour la dédiaboliser un peu, même si c'est un sujet un petit peu difficile à aborder. Mais on essaye d'en parler de façon positive. On montre aussi la jument dans le rond découverte en action avec des élèves sur son dos. Donc elle marche, trotte, on fait galop de chasse dans le rond et puis on explique la position du jockey, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, pourquoi la selle est très légère. On leur fait découvrir en fait le milieu des courses et on les incite à aller aussi sur le stand de la FASEC pour découvrir le cheval mécanique, le simulateur, leur parler des études, tout ce qui entoure les courses. Les gens arrivent vers nous souvent avec soit de la méconnaissance totale et ils sont contents de découvrir, soit avec un a priori un peu négatif. Donc on essaye de lever les tabous, de lever les doutes qu'ils ont et de leur expliquer ce qu'on fait de bien parce qu'on fait plein de choses bien, mais personne ne le sait. Donc on essaye de le dire et de le montrer et ça marche pas mal. Les questions les plus fréquentes, la selle apporte beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça ? Comment elle s'utilise ? Donc c'est plutôt ça les questions. Après il y a beaucoup de questions aussi sur la reconversion du cheval quand même. Donc on en parle aussi, la suite derrière. Ça c'est quelque chose que j'aborde. J'aborde, c'est facile de le faire en plus avec notre petite Dumont parce qu'elle a une seconde carrière à l'école des courses donc ça permet d'introduire la reconversion. Et on présente aussi l'action au-delà des pistes par exemple. C'est des choses que j'essaye d'aborder. Et puis on a fait une conférence sur laquelle on a abordé tous ces sujets. Tout ce qui est fait pour préserver le bien-être des chevaux, tout ce qui est fait par les sociétés mères en action de prévention, ce sont des choses qu'on a présentées au public. C'est toujours tous les ans très important d'être présents pour présenter nos formations et parler de tout ce qu'on peut proposer à des jeunes qui souhaiteraient venir se former chez nous. Alors essentiellement, ils nous demandent bien sûr à quel âge les jeunes peuvent arriver dans les écoles, quel type de formation, combien de temps ça dure, si c'est de l'alternance, si c'est de l'apprentissage, s'ils vont être en entreprise, si ensuite ils peuvent continuer leurs études après un CAP, un bac, sur quel type d'études ils peuvent aller, s'il y a de l'emploi bien sûr. Ensuite, après l'abtention du diplôme, ce à quoi on leur répond qu'effectivement, c'est un métier, une filière qui a besoin de main-d'œuvre, qui cherche des salariés qualifiés et qu'en sortant des écoles à FASEC, ils trouveront un travail assez très facilement. Fairement, il y a des questions sur le bien-être et on leur explique que dans les écuries de course que ce sont dans le trône dans le galop et les chevaux ont de la valeur et que pour amener un cheval à son meilleur niveau pour participer sur des hippodromes à des courses et à les gagner, puisque c'est bien ça l'objectif, il faut savoir les entretenir, les soigner et prendre en compte le bien-être du cheval, le moral du cheval et c'est un métier où il faut au contraire mettre en avant le bien-être du cheval pour pouvoir travailler avec lui et faire en sorte de gagner des courses. Sans ça, ce n'est pas possible. Certains ont déjà une idée bien arrêtée quand ils arrivent en disant « moi c'est du galop », d'autres pas du tout et d'autres disent « c'est du trop parce que c'est une allure qui est plus compliquée à respecter donc moi je préfère aller sur cette allure-là ». Donc on a de tout en fait dans les orientations. Dans un premier temps, c'est aussi le niveau des jeunes qui les orientait leur âge. C'est vrai que moi j'étais venue aussi le week-end et je trouve que cet après-midi et en fin de matinée, ça s'est effectivement bien installé et on a pas mal de monde, c'est très bien, on est très contents.